Salut à tous et bienvenue pour ce 30e épisode de Découvrons ma collection. 30e épisode un peu spécial puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une figurine exclusive puisque c'est la première de la nouvelle gamme de figurines de chez Tamashination qui est donc Imagination Works et c'est Sengoku en version simple et super guerrier. C'est un épisode un peu spécial puisque c'est le premier de cette nouvelle année, donc 2021, on est le 1er janvier, bonne année à tous, meilleur vœu, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et on va immédiatement découvrir cette nouvelle figurine. La boîte est juste magnifique, un livret noir avec les logos Bandai Tamashination, le Dragon Ball. Là on voit la figurine de Sengoku, Tamashination posée tranquillement avec en arrière-plan, en noir et blanc, la figurine dans une autre position, visiblement en Super Saiyan, mais comme il est en noir et blanc, on n'en sait pas plus, ça c'est pour la face avant. Sur la première tranche, on voit donc Sengoku, cette fois-ci, toujours en couleur sur un fond noir et avec, j'ai l'impression de lui, en position d'attaque, là il vient de faire son Kamehameha. Voilà, ça c'est pour la première tranche, toujours avec le logo Imagination Works, sur la seconde tranche, cette fois-ci, c'est Super Saiyan Sengoku, donc Sengoku en super guerrier de l'espace qui prépare, cette fois-ci, son Kamehameha. Voilà, donc ça c'est la deuxième configuration. Et donc la face arrière avec les disclaimers habituels, les mises en garde et cette fois-ci, différentes icônes et Sengoku dans les deux configurations possibles, c'est-à-dire en normal et en guerrier de l'espace, donc les différentes icônes que l'on va voir de plus près. Donc la première image, c'est sur la sculpture, celle en rouge, là, sur la sculpture, ensuite sur le coloring, donc la couleur, ensuite il vient les textures, on met en avant les textures, on met en avant la value, la valeur, là il montre le regard surtout et les articulations. Voilà, ça c'est pour les boîtes. Voilà, ça c'est pour la boîte, on passe immédiatement au blister. On commence avec le blister numéro 1, parce qu'il y a deux blisters, donc le premier blister avec la figurine et là, tout de suite, immédiatement, on remarque qu'il y a quatre paires de mains qui sont bien rangées, quatre mains à droite et quatre mains gauche à gauche. Donc on remarque qu'il y a des mains grandes ouvertes, des mains avec deux doigts serrés, l'index est majeur, des mains en position de combat et des mains semi-ouvettes, on va dire. Donc la figurine avec ce sculpte magnifique, et là on peut déjà apercevoir sur la droite et sur la gauche, des petits morceaux blancs qui sont en fait les yeux, voilà. Les yeux, donc là il y a deux paires d'yeux à gauche pour la partie cheveux noir et trois paires pour la partie cheveux jaune, cheveux doré. Les deux visages qui vont avec la partie saïenne, du coup, et la cheveux saïenne, ainsi que le visage supplémentaire pour la partie normale de Sengoku et le visage déjà intégré. Donc ça c'est pour le premier blister. Alors blister suivant que je suis obligé de maintenir, voilà, blister suivant que je suis obligé de maintenir parce qu'il est vraiment très fin et en fait il s'agit juste du support, donc toutes les pièces plastiques pour supporter la figurine. Et voilà, ça c'est pour le second blister. Il y a en prime dans cette boîte, il y a également une petite notice un peu comme les SH Filiards. Voilà, donc je vous l'ouvre. Voilà. Pour la boîte et les blisters, je mets la note de 4 crazy. Il y a de quoi faire, mais franchement ça pourrait être mieux. Alors on se retrouve enfin pour le test de rigidité de ce Sengoku Imagination Works. Alors déjà on va commencer par les jambes. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt bon, même si là l'articulation semble un peu fragile. C'est une impression en fait, c'est plutôt du tout bon. Les genoux sont nickels. Alors c'est pas une double articulation comme pour les mid-closes, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule articulation pour les genoux. Là, la cheville, ça tourne bien. Alors, c'est raide, le pied, c'est pas trop mal. L'autre côté, c'est bon aussi. Les articulations des bras, on sent que c'est rigide, même si c'est caoutchouteux, là c'est pas mal. Les points ont l'air plutôt pas mal. Alors petit point positif pour les points, c'est que quand on pivote le point là, en fait la boule ne tourne pas avec. Bon là, il faut tenir la main. La boule ne tourne pas avec, c'est vraiment que le point. Voilà, la tête. La tête est bien rigide. Le cou l'est aussi, puisque le cou bouge. Ainsi que la tête, le torse. Ouais, dans les deux sens. Non, vraiment, c'est niveau rigidité, c'est du tout bon. Voilà. Alors, il faut que je remette tout ça en place, mais pour moi, niveau rigidité, ce Sangoku est validé. Pour la figurine, je mets la note de 4 crazy, parce que c'est vrai qu'au niveau des articulations des genoux, ça aurait pu être amélioré, mais tout le reste est juste topissime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour le posing, je mettrai la note de 3 crazy, et je vais en parler un petit peu plus longuement dans les conclusions. Passons maintenant au rappel des notes. Alors, pour l'emballage et le contenu, j'avais opté pour la note de 4 crazy, parce que sincèrement, bon, ça nous faisait 4 visages, mais 2 visages identiques, dans le sens où il y avait 2 visages neutres, 1 par version, puis 2 visages colligriques, 1 par version. Voilà, c'est pas 4 visages... Pour tout, c'est vraiment 2 visages par version, c'est pas 4 visages par version, donc c'est un petit peu contraignant. Cependant, du fait de l'orientation des yeux, on passe de 2 visages par version à 6 visages, parce que, voilà, en changeant l'orientation des yeux, on peut changer un petit peu le... Voilà, ça permet de varier énormément le posing, cependant, j'ai pu constater, et ça, on le verra pour le rappel des notes de posing, que c'était plutôt limité. Voilà, donc, on regrette l'absence d'un ou 2 visages supplémentaires, plus neutres, plus calmes, plus sereins, plus amusants, enfin bref, plus la vie de tous les jours, là, on est vraiment en mode guerrier, et... Je vais pas dire que ça nous déplaît, mais bon, vu le prix, on aurait pu vouloir un petit peu plus. Maintenant, passons à la figurine en elle-même. J'avais opté pour la note de 4 crazy, parce qu'elle n'est absolument pas parfaite, elle est très très bien réalisée, cependant, elle est très très bien réalisée, elle a de belles textures, elle est agréable au toucher, mais elle n'est pas parfaite. Voilà, il y a quelques défauts, on voit certaines, au niveau des articulations des genoux, par exemple, c'est vrai que, bon, c'est des articulations rigides, quand les genoux sont pliés, ça fait vraiment très laid. De dos, elle est absolument pas belle, c'est pas... Elle est vraiment travaillée pour être de face ou légèrement de côté, mais de dos, pas totalement, donc c'est pas top. Pour ce qui est du posing, maintenant, pour le posing, j'ai opté pour la note de 3 crazy pour la simple et bonne raison qu'il est absolument impossible de mettre la figurine de côté, comme on peut faire avec les mid-clos classiques EX, où, vous savez, on peut la mettre un petit peu de 3 quarts, mettant de côté les jambes, et ça donne une orientation un peu... Là, c'est absolument impossible, les jambes ne sont pas assez souples, on peut pas lui faire faire un coup de pied niveau tête, par exemple, puisque le grand écart se limite à un coup de pied niveau tibia, quoi. Voilà, le grand écart, on sait qu'il partira pas en grand écart parce qu'il est absolument impossible de le faire, mais voilà, si on essaie d'écarter un peu trop les jambes, ça risque de casser, et du coup, tout ce qui est coup de pied niveau visage, comme Sengoku le fait dans certains épisodes, il fait des coups de pieds un petit peu hauts, bah là, ce ne sera absolument pas possible avec cette figurine, donc voilà, ça c'est le côté un petit peu décevant, on peut faire un maximum de trois quarts au niveau des poses, comme il y a sur la face avant de la boîte, mais on ne saurait faire plus sur le côté, sans que ça ait l'air un peu ridicule, vous pouvez voir un peu sur les poses que j'ai fait qui sont pas au niveau côté, c'est pas tout ça. Donc voilà, mon ressenti personnel pour cette figurine, c'est qu'elle est juste génial et pour la peine, je lui mets la note de quatre crazy, mais là, c'est un peu le fanboy qui parle, je lui ai enlevé quand même un crazy parce qu'elle avait quelques défauts, comme je vous l'ai dit, les cheveux sont un peu trop pointus, déjà, donc ça pique quand on la manipule, pas assez de visage, et la possibilité de faire certaines poses. Voilà, pour l'ensemble, sinon, moi, je reste sur ce quatre crazy, ce qui nous donne une note finale de 3,75 que normalement, j'arrondis à 3,5, donc 3,5 crazy, c'est plutôt une bonne moyenne, mais comme c'est la première de l'année, que Noël, c'était il n'y a pas longtemps, allez, je vais être sympa, je vais lui mettre quatre crazy, voilà, quatre crazy, c'est la fête, donc cette figurine est juste sublime, si vous ne l'avez pas, je vous conseille fortement d'investir, elle vaut le coup. C'est juste génial, elle a quatre crazy, c'est une figurine que j'affectionne, je suis assez content de la voir, vous ne le voyez peut-être pas sur les photos, mais en fait, elle est beaucoup plus grosse qu'une miplose, je vous mets une petite photo comparative juste après, les logos, les réseaux sociaux, etc., et je vous ai dit au revoir. Sur ce, cet épisode est à présent terminé, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous appréciez cette vidéo en particulier, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à lâcher un commentaire, vous pouvez également me suivre sur Facebook dont l'adresse est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Allez, ciao !